Voilà, ma pièce préférée, je crois, vintage, c'est ce trench Céline, Phoebe Philo, le rêve qu'on a toutes. Je m'appelle Christelle Yambaysa, j'ai 33 ans, je suis mannequin depuis maintenant 5 ans. Alors là, nous sommes dans la pièce principale, c'est la pièce à vivre, c'est celle qui nous sert de salon, qui nous sert de cuisine, qui nous sert de pièce détente, c'est là où on se raconte nos journées après le travail avec mon colloque. Mon style, il est plutôt style confortable first et chic second, donc typiquement sur un look hyper sporty comme là, je vais partir sur des chaussures plates aussi, mais je vais mettre justement un manteau hyper chic, hyper cool, parce que je trouve que ça donne confiance et ça habille et on se tient droit même sans s'en rendre compte. Après, dans la vie de tous les jours, je suis très pantalon, j'ai un style entre les schoolgirls anglaises et parisiens. J'aime vraiment mélanger les matières et surtout j'adore tout ce qui est pattern et coloré, mais des couleurs sombres, des couleurs plutôt froides. Je les mélange avec du beige et du blanc. Alors en fait, on a décidé de faire ici un mur avec les photos de nos amis photographes préférés. Là, on a Mathieu Brooks, là on va avoir Edgar Berg, mais moi principalement, c'est Pierre Romaine. Donc Pierre Romaine, c'est un photographe malgache. En fait, je prenais le train et en sortant du train, il m'a arrêté en me disant « Ah, j'ai pris pas mal de photos de vous, venez voir, etc. » Et il avait justement pris cette photo de moi que je trouve super cool. En fait, j'ai la tête qui sort du train. Ça, c'était en 2011, j'étais vraiment super jeune. Et ça reste quand même quelqu'un d'important dans ma vie. Là aussi, il avait pris mes mains. Et c'était à l'époque où je n'étais pas du tout mannequin, donc c'était mes premières photos en fait. Jusqu'à maintenant, elles me suivent et je les adore. Je fais un peu de photos. Alors en fait, j'ai commencé clairement à faire de la photo un peu après Madagascar. J'adore photographier les paysages ou sinon les rues de Paris. Je photographie beaucoup les ciels. J'adore tout ce qui est pastel et tout ce qui est noir et blanc. Et d'ailleurs, là, je suis sur un projet avec une association qui s'appelle la mode européenne. Donc je vais exposer mes photos. Je me suis dit « C'est trop dommage, je ne montre jamais ce que je fais. » Et là, ça serait cool de faire une petite vente à des prix dérisoires, justement pour contribuer au crowdfunding de cette association qui justement ouvre des magasins en Afrique pour permettre aux gens d'acheter des marques qu'on porte tous les jours et qu'on jette souvent, parce qu'ici en Europe, c'est le fast fashion à fond, à des prix dérisoires. Moi, je suis plutôt éclectique. J'écoute vraiment tout, même des chansons hyper vieilles. J'adore la variété française. Après, je pense aussi, c'est parce que les premiers mots que j'ai dit en français, c'était des chansons françaises. C'est comme ça que j'ai appris le français quand je suis arrivée. Georges Brassens, il y en a plein. Céline Dion, par exemple, je suis une super fan de Céline Dion. Ça ne peut pas comme ça, mais si. Et après, avec Cyril, mon colloque, on a une autre passion. On a fait cette petite acquisition. Et on s'est dit, on va s'acheter des disques, mais qu'en format petit carré. Donc là, je présente Dalida. Et en fait, on en a plein. Donc on passe facilement de Dalida aux Popis, Polis aussi. On va avoir des trucs qu'on ne connaît pas, genre Cantero. Bon, après, on a plein de Abba, George Harrison. Voilà, ce genre de cover nous fait très plaisir. En fait, des portraits comme ça, ça nous fait rigoler. Et c'est un peu, voilà, la petite compagnie créole. Et Alain Souchon, hyper jeune, quoi. Beau gosse, il a fait la petite pause. J'adore les vêtements, mais les vêtements qui durent. J'adore l'histoire des vêtements. Et j'ai toujours été fascinée. Pour moi, c'est vraiment de l'art. Je me suis dit, en étant mannequin, peut-être que je vais en savoir plus. Peut-être que je vais rencontrer des couturiers. Et d'ailleurs, le premier que j'ai rencontré, c'était à mon premier job. C'était Karl Lagerfeld, qui a d'ailleurs scellé notre amitié avec mon colloque et mon meilleur pote. Il me maquillait jour-là. Il est venu nous voir. Il a félicité sur son maquillage. Et il m'a dit que j'étais super mignonne. Et voilà, je défilais pour Chloé. Et c'était trop cool. Je suis née au Rwanda. Et je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans, après 2 ans d'exil du génocide. Ça fait depuis mes 6 ans que je n'ai pas été au Rwanda. Et c'est vraiment un objectif aujourd'hui d'y retourner malgré tout ce qui s'est passé. Il faut que je sois courageuse et que je puisse y aller. Bienvenue alors dans ma chambre. Je vais vous montrer la chose la plus importante pour moi. C'est ce cadre. En fait, c'est ma mère et moi. Je devais avoir 2 ans et demi. C'était chez ma grand-mère au Rwanda. Et en fait, c'est la seule photo que j'ai avant mes 6 ans. Parce que tout le reste a brûlé pendant le génocide. Et là, en plus, je ressemble à ma mère. Là, c'est exactement la même coupe. Je suis copie conforme de ma mère, comme vous pouvez le voir. Non, mais c'est impressionnant. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Et là, je me suis dit que j'avais passé au skate. J'en fais depuis 3 mois. Je suis novice. Mon but dans la vie, c'est de faire un holly. C'est hyper compliqué. Mais je ne lâche rien. Et forcément, dans un an, j'aurai fait mon holly. C'est sûr. Moi, la mode, j'ai un rapport hyper particulier. Et j'adore les belles pièces qui durent dans le temps. Et pour moi, les pièces qui durent dans le temps, c'est forcément celles qu'on trouve dans les shops vintage. Par exemple, je vais vous montrer un gilet que j'aime trop des années 70, Valentino. Il est trop magnifique. Il va avec tout, même avec ça. Donc, j'aime trop. Ensuite, j'ai ce de Folkot. Il est vraiment trop beau. C'est Courrèges. L'année 80. En fait, c'est une petite couverture. C'est vrai. Je l'adore. Il est vraiment magnifique. Et je l'ai trouvé, en fait. C'est un pote à moi styliste qui a aussi son magasin de vintage sur les quais. Je ne sais plus exactement le nom. Mais sauf qu'à chaque fois, je passe chez lui, justement, pour checker ce qu'il va mettre en magasin. Comme ça, j'arrive à l'avoir un peu en avance et à mettre des options. Et sinon, voilà, ma pièce préférée, je crois, vintage, c'est ce trench Céline, Phoebe Philo. Le rêve qu'on a toutes. Donc, voilà, on va dire les trois pièces vraiment que j'adore. Il y a aussi cette parquet qui est hyper cool. Et cette veste aussi, hyper cool aussi. En cuir. Trop sympa. Nous sommes sur la terrasse. Donc, c'est ma petite terrasse adorée qui fait 18 mètres carrés. Elle est immense. Elle est beaucoup plus grande que le salon, en fait. On y passe pas mal de temps. On a des espaces qu'on a créés. Donc, le petit espace lecture, par exemple, c'est là. Ou juste quand il y a du soleil, parce que le soleil, il tape vraiment fort, on bronze là-bas. Avec les transats. Et ici, en fait, c'est l'espace où on va accueillir les personnes, où on va se poser tranquillement. On s'est dit qu'on allait meubler au fur et à mesure avec des petites choses qu'on allait récupérer dans la rue. Parce que de toute façon, on n'a pas le temps. Et ça fait deux mois vraiment qu'on commence à avoir une vie. Par exemple, cette table-là, on l'a prise. En fait, c'est une table haute à la base. Et on a scié la table, plus les tabourets, pour justement pouvoir recevoir du monde. Et surtout, pour nous créer nos petits espaces pour nos plantes. On a récupéré pas mal de choses. Donc, par exemple, tout ce banc-là, il est fait par tous les trucs qu'on a récupérés. Et la dernière trouvaille qu'on a eue, c'est ce petit tabouret vert. Et très mignon. Voilà. On l'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501